Il y a une instrumentalisation de tout ce que je dis. Par des gens qui me sont hostiles depuis 20 ans. Qui me combattent depuis 20 ans. Donc je le sais. Donc tout ce que je dirais pourra être tourné contre moi. Vous savez, c'est le mot de Richelieu. Je pense que les identités masculines et féminines, c'est aussi la civilisation. Elles se sont construites au fil du temps. Et je pense que c'est très dangereux de vouloir les détruire. Je pense que nous allons vers un monde qui refuse la distinction. J'aime beaucoup ce mot français qui veut dire à la fois la séparation et à la fois le raffinement. Et nous sommes sur le monde de l'indifférenciation. Dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation. Quand ce n'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne. Ça c'est sûr. Emmanuel Macron, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. Si vous voulez, un, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Qui un jour va dire l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et puis le lendemain, il va faire des mamours aux Américains qui l'ont humilié et qui nous ont humilié. C'est un type qui va dire, un jour, la colonisation est un crime contre l'humanité. Et puis quelques années plus tard, il va dire, ah, le FLN se sert d'une rente mémorielle. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis, oui, Emmanuel Macron, c'est le vide. Et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Regardez-vous. Regardez-vous. Vous quatre, il n'y a pas, excusez-moi, vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche. Et même, oui, oui, tous les Français le savent, vous savez, tous les Français le disent. Et il suffit de vous écouter. Donc j'estime que vous ne remplissez plus votre rôle de service authentiquement public et national. Là, j'estime que vous défendez une idéologie. Les Français qui sont donc torts ? Non, 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 vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent Français Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Il n'y en avait pas de la publicité il y a dix ans. Je ne veux pas vous vexer, mais c'est très bien, je vous félicite. Je dis simplement que les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Pour le dire autrement, au-delà de ça, quel est votre espace médiatique idéal, Éric Zemmour ? Mais la liberté, cher Nicolas Demorand, la liberté, mais je ne veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Donc j'estime que nous supprimerons la redevance et nous supprimerons et nous privatiserons France 2 et France Inter. L'islamisme en arabe, ça n'existe pas. L'islamisme non plus. L'islam, c'est tout. C'est une nuance qui n'existe pas. Et d'ailleurs en français, cette nuance a été inventée uniquement pour des raisons sémantiques pour aligner l'islam sur toutes les autres religions. On disait christianisme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et on disait islam. Donc on a dit islamisme au XVIIIe siècle pour ça. Et pendant tout le XIXe siècle, tous les grands écrivains disent islamisme, ils disent islam et islamisme indifféremment. Et ce n'est que depuis 20 ans, comme par hasard, qu'on a trouvé un distinguo absolument génial qui est l'islam c'est gentil, l'islamisme c'est méchant. Découverte absolument extraordinaire. Je ne suis pas un communiste, je ne suis pas un bolchevique. Je n'ai pas le couteau entre les dents, je ne vais pas nationaliser tout et vous dire qu'il faut que l'État décide tôt. Vous croyez où là ? Je ne suis pas Lénine. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez avant nos parents disaient on ne divorce pas pour les enfants, on s'est beaucoup moqués d'eux. Mais moi avec le recul, je me moque moins d'eux. Je trouvais ça assez noble en fait. Mademoiselle, vous allez souvent... Madame, mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolée. Je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, vous êtes... Non je ne suis pas mariée justement et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés d'un moiseau. Oui, je connais ce féminisme à deux balles. Il n'y a pas de souci, mais réponds du moins. Il n'y a aucun souci, mais moi j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle... Eric, moi je te connais, toi tu ne me connais pas, mais ce n'est pas grave. Mais moi je vais te mettre dans une situation très délicate. Ma question, vous avez une maison privée ou vous habitez en bâtiment ? Un immeuble. Ça a été construit par des immigrés. Ils ont construit nos maisons. Si, si, non mais attendez. Ils ont construit nos maisons. Pourquoi aujourd'hui les dénigrer ? Pourquoi ? Pourquoi tout simplement il n'y a pas un peu plus de douceur dans ces gens qui sont vieux, qui sont morts maintenant de la plupart même. Ces immigrés qui ont quand même construit un petit peu nos HLM, on va dire. Allez, on va être gentils. Quand vous me dites qu'ils ont construit la France et tout, il faut arrêter avec ça. Je vais vous dire en deux mots. Mon immeuble, il date de 1840. Il n'y avait pas d'immigrés. Et pour construire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, on n'a pas vu beaucoup de travailleurs algériens. Soyez honnêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada